Générique ... C'était une belle idée, dissuader l'homme de faire la guerre, le convaincre de ne pas engager d'hostilité sous peine de destruction totale. La dissuasion nucléaire devait rendre l'homme plus sage, moins belliqueux. Le résultat, nous le voyons un demi-siècle plus tard, le monde n'a jamais autant souffert de conflits épargés et larvés. Certes, les guerres ne sont plus mondiales, mais elles sont permanentes. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Pourquoi nos civilisations n'arrivent-elles pas à se défaire de la tentation du pire ? La IEA est née dans les années 50, au sortir d'un conflit mondial traumatisé par les bombes de Hiroshima et Nagasaki. C'était l'après-guerre, la période du plus jamais ça. Il y a également la période de la guerre froide entre les Etats-Unis et l'Union soviétique d'alors. L'atome empêchait la confrontation générale, l'embrasement général du monde, mais celui-ci était compensé par des guerres, les guerres de ce que l'on nommait à l'époque le tiers-monde. Aujourd'hui, les grandes puissances se combattent toujours et toujours. Elles n'utilisent pas la bombe nucléaire. Il y a des menaces, bien sûr, il y a des invectives, mais personne n'y croit vraiment. Personne ne croit au scénario de l'enfer. En Ukraine, pas de bombes âges durant la guerre de Gaza non plus. Les menaces de la Chine sur Taïwan également. Pékin veut récupérer l'île de Taïwan, mais il ne veut pas la détruire. Alors, à quoi servent ces bombes nucléaires qui dorment dans des hangars ? Ce sont des symboles de puissance, oui, incontestablement, mais de puissance induite. Elles forment une sorte de plafond de verre. La IEA vous scrute de haut en bas lorsque vous avez des velléités de vous doter d'une industrie nucléaire civile. La IEA vous considère, vous juge, va vous étudier, va vous noter. On sent que finalement, on est un peu coupable d'avoir besoin de cette énergie, alors que c'est juste très pratique en cette période de lutte contre l'effet de serre. Le nucléaire reste aujourd'hui une option tout à fait solidaire. D'ailleurs, la IEA vous fait bien sentir que recevoir son accord, c'est entrer dans un club très sélecte, celui des grandes puissances raisonnables. Ceux qui ont atteint la sagesse et qui ont le recul. Ceci qui en soi est totalement faux, puisque toutes les grandes puissances mènent des guerres directes ou indirectes, donc l'énergie nucléaire, il faudra bien un jour la dédramatiser, la normaliser à l'aune des enjeux énergétiques de notre époque. Un peuple ne peut pas interdire à un autre peuple d'acquérir une énergie sous prétexte qu'en cas de pépins, des drames environnementaux se produisent. Sachant qu'entre nous, les pays qui font la morale, ce sont aussi les pays qui sont les plus gros pollueurs entre nous. Bref, le nucléaire n'est pas un privilège, c'est juste un usage délicat, il est clair, mais c'est un usage qui doit profiter à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada